La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'agression d'Aminiaï par Masata Som et Mama Dunyang revient à la une de l'actualité ce samedi 3 décembre 2022. Les femmes vont debout par sa une LAS où les femmes de l'APR annoncent une plainte contre les agresseurs. Celle de Yao justifie l'acte et qualifie la victime de marionnettes. Dans Libération aussi, les femmes de Benoboku Yakar et Yao croisent le fer dans l'affaire Aminiaï Nibi. Celle de Benoboku Yakar a qualifié l'acte de flagrant délit et invite la députée Aminiaï à porter plainte. Maïmou Nabousso de Yehui Askanoui réplique et indexe l'État qui a l'habitude, selon elle, d'instrumentaliser la femme à des fonds politiques. Pour l'aider partagé, Birayim Sek entre dans la danse. Le coordonnateur du forum civil souligne que ces pratiques de Yehui Askanoui contrastent avec les promesses faites. L'info, qui signale une mobilisation à Benoboku Yakar et Yehui Askanoui suite à la bagarre à l'Assemblée nationale, ont dit du titre « La guerre des femmes ». Ce journal, tout comme beaucoup d'autres, nous apprend aussi la nomination de Serine Basirougeï à la présidence de l'OFNAC. Aïsatou Sophie Gladimo, elle, a levé les équivoques sur les contrats pétroliers hier lors de son passage devant les députés pour défendre le projet de budget de son ministère, rapporte LAS. En effet, interpellée sur plusieurs questions, notamment les contrôles pétroliers, la ministre Aïsatou Sophie Gladimo s'est voulue rassurante en soutenant que les premiers contrats ont été rédigés conformément au code pétrolier de 1998 modifié. Allons croire, tous les contrats ont pétroliers que miniers sont disponibles en ligne. Ne quittons pas de sitôt les femmes, puisque LAS retrace la victoire d'une vaincue. Dressons le portrait de Maria Mandiaï, handicapée et mannequin. L'ancienne mairesse de Dakar, Swam Wardini, et elle, accablée dans sa gestion 2021 relativement à l'audit physique des travaux d'extension et d'entretien de la voie non classée de la ville de Dakar, informe Libération qui nous apprend dans l'affaire Suite Beauty, une nouvelle requête des avocats de son cours. Et à l'origine de cette demande, Libération signale la révélation du Dr Alphoussa Inégaye sur Mamou Diallo. Ce journal livre par ailleurs les vérités de la juif sur la victoire des lions sur l'équateur à Lyon-Sissé et le match Sénégal-Angleterre prévu dimanche. Sud-Cotidion, à ce propos, annonce un grand défi des lions. Pour le quotidien, ce sera une bataille de lions, l'affiche Sénégal-Angleterre prévue demain. Ce journal souligne cependant que les champions d'Afrique veulent retrouver l'esprit de 2002. Il y a quart, sex-clam, bisbille le jour, titre qui implique l'écart de finale que visent les lions, mais aussi l'espoir de passer les huitièmes de finale. Et ce journal, visiblement pour nourrir davantage cet espoir, annonce un trio inédit au milieu pour museler les Anglais. Osons rêver, sex-clam pour sa part, Wolf-Cotidion, où Amara Traoré livre les clés du succès. Mais Wolf-Cotidion fait remarquer que les Free Lions n'ont jamais enregistré de défaite devant une sélection africaine. La Fédération sénégalaise de football, elle, est sanctionnée par la FIFA, nous apprennent plusieurs journaux. Busby indique que c'est une amende de 6 millions de francs CFA que la FIFA a infligé au Sénégal à cause de la non-présence d'un joueur à côté d'Aliou Sissé lors de sa dernière conférence de presse. Reparlons de l'affiche Angleterre-Sénégal de ce dimanche avec Stade qui s'attend à un défi excitant pour les lions. Dembaba, ancien international sénégalais lui, invite les lions à imposer leur physique aux Anglais. Sunulam pendant ce temps voit le roi Modelo Moudelo pour être resté 1170 jours sans combattre. Et le combat de Fulgence Gakou, c'est chanter le seigneur et changer les âmes. L'artiste dans une interview exclusive avec Réoumi Quotidien, livré dans la version People de ce journal, revient sur ce qu'il a motivé à faire de la musique en tant que chante, son style de musique qui capte l'attention des jeunes et même des seigneurs. Avant de donner son point de vue sur des sujets d'actualité tels, le dialogue islamo-chrétien au Sénégal pourra terminer avec ses projets. Fulgence Gakou à découvrir dans ses œuvres à la page 7 de Réoumi Quotidien où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.